mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congolive tv nous sommes mardi 26 septembre 2023 placide et tout la déco boni n'a bien non malam n'a bien vraiment n'a totalement fort je vois qu'à sourire quoi ah oui il faut qu'à moi sourire parce qu'il ya une nouvelle si la ligne des fonds les nouvelles sur les lignes des fonds je dirais il ya nos avions des chasses et qui ont pris la même reconnaissance de l'espace aérien de la cité transfrontalière de bounagana et du coup il ya eu des bandages de du côté adverse du côté de la réunion non non ce sont des des avions de reconnaissance donc contre l'armée de notre armée face à ce qu'on verraise non 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 à ce niveau on n'est pas orienté les débats dans ce sens parce que ouais c'est qui est vrai aussi pour le lié à notre ligne aérienne on parle des socoy on parle et des avions de reconnaissance de nos efforts dc ok des hélicoptères ou des socoy ce sont pas de ce sont pas des socoy oui des hélicoptères alors je ne saurais pas dire les modèles ok mais ce sont des avions de reconnaissance ce sont des avions bon moi je les vois dans des films moi je vois souvent dans des films mon frère et c'est pour le congo oui c'est pour la rdc et c'est ce qui nous enjaille présentement parce que l'ennemi a été en débandade il ya eu même des agissements des agitations par ci par là des déclarations bidon des rebelles 1 23 alors comprenez que bien vraiment c'est déjà lancé oui c'est déjà lancé et on s'est dit lorsque l'ego des déterminations pour déloger les rebelles 1 23 sera encore bien précis comprenez que les rebelles 1 23 ne vont même pas tarder à à se papiller à s'enfuir à retourner dans leur pays d'origine surtout c'est là qui détiennent au moins la philosophie rwandaise parce que dans les m23 il ya juste une petite france de la population congolaise il ya une petite frange des congolais ok les manipuler les espions des gens qui qui ont eu à trahir la nation pour des intérêts mesquins c'est sont eux qui se sont ralliés aux rebelles 1 23 mais en grande partie la rébellion de 23 elle est faite par l'armée rwandaise de monsieur paul kagami c'est sont eux qui détiennent au moins comment est-ce que cette rébellion je dirais la genèse l'idéologie de la rébellion de 23 et les plans d'une manière générale précéder que ça va bon je vais pas dire que ça ne va pas d'accord de ma part ça va parce que nous respirons mesdames et messieurs vous nous suivez c'est congo live télévision ne sont les mardis 26 septembre 2023 aujourd'hui on va parler d'un sujet particulier d'abord votre actualité si c'était juste pour nous introduire parce qu'on va pas trop parler sécurité politique parce qu'on en a déjà trop parler avec les invités les maté on va y revenir également en ce temps lors de la journée mais on a prévu les six jeux parce qu'il faudrait qu'on analyse kinshasa ce qui se passe sur la toile congolaise particulièrement kinshasa oui les réseaux sociaux au niveau des kinshasa sont vraiment brasé par toujours des polémiques aujourd'hui il ya cette polémique s'il faut dire créé par je peux dire entre guillemets l'homme dédié qui s'appelle pasteur et vous savez dit il faut qu'on revienne sur ça pour l'analyse et qu'on comprenne qu'est ce qui se passe et d'ailleurs c'est maté j'ai mis encore et j'ai vu sa vidéo encore qui fait des bruits après sa vidéo de la semaine passée où il a parlé des des omba et mener à aujourd'hui le revient sur la vidéo liens au fait chrétien musique mondiale tout ça il ya une vidéo que j'ai suivi d'un jeune burkinabé jeune influent un internaute un créateur de contenu les jeunes qui s'intéressaient beaucoup plus à la situation au congo où il parle de la sécurité au congo et là je parle d'un jeune burkinabé qui s'intéresse de la situation à république démocratique dit congo il est revenu il a montré la décret la beauté je sais pas la beauté de la rdc la richesse de la rdc et après il est revenu si la situation difficile de la rdc avec ses guerres interminables en suivant la vidéo ça ça nous interpelle en tant que jeunes congolais les jeunes se posent la question où il parle de la situation sécuritaire il fait une comparaison où il prend les congolais les jeunes congolais qui ne s'intéressent pas de la situation de leur pays là je parle de la situation sécuritaire mais que des jeunes qui s'intéressent que si ce qui se passe si les réseaux sociaux notamment des polémiques liés aux artistes liés au pasteur tel artiste a rempli des martyres tel artiste n'a pas rempli tel pasteur bien sapé tel joueur a fait ça au lieu qu'on parle de ce qui se passe dans l'est du pays et l'huile va lui en démontrant en disant que voilà si les jeunes se mobilisent tel qu'ils se mobilisent pour remplir le stade des martyres où on va de 80.000 des télés disons les spectateurs des publics des personnes qui viennent suivra soit un artiste x y si cette mobilisation était faite pour dire non à l'agression rwandaise ou non à l'insécurité peut-être qu'on aurait déjà trouvé une ici voilà tout ça on va analyser ensemble et vous personnellement messieurs placés on commence vous aviez suivi les la déclaration du pasteur tout nous s'y a voilà comment vous n'en avez écouté chers journalistes c'est avec une grande consternation que nous avions suivi la vidéo du de monsieur du passé le tourne ainsi c'est un homme dédié vraiment veillez ne pas me prêter ses mots de ma part je souhaite que je puisse l'appeler monsieur marcelo tout nancy c'est à vrai une grande consternation que nous avons suivi son vidéo et c'est tellement triste et désolant lorsque les soins disant homme dédié se permettent de dévier l'air de désorienter tout un peuple pourtant vous savez allez bon bibliquement les hommes dédiés ce sont des gens qui ont une certaine vision pour faire sortir la population dans tel ou tel autre stand de vie et l'orienter et l'amener dans une autre réalité de vie qui est je dirais un peu meilleur salvatrice par rapport à la vie que cette même population menée à l'époque mais actuellement ce n'est pas l'état je dirais le monsieur marcelo tout nancy c'est quelqu'un qui a qui qui a juste créé le baisse voyant peut-être qu'il n'est plus suivi qu'il n'est plus écouté c'est ainsi qu'il a voulu encore créer du baisse pour qu'on continue toujours à parler de lui qu'on continue toujours à parler de son nom et maintenant de notre part lorsqu'il s'est permis ok il s'est permis des parler au nom dédié comme quoi c'est dit qu'il y a révélé pourtant après avoir encore suivi certaines de ses déclarations lui-même nous a révélé comme quoi il a dit tout haut c'est que les autres disent troupe tout bas ça ne vous dit pas quelque chose donc c'est à dire c'était quelque chose qui était dans lui depuis un certain moment et il manquait l'opportunité pour mena piétiner ou soit bafoué les valeurs de toute la nation congolaise en général mais c'est pas là alors c'est à côté on vient d'être dans les vifs la site oui on a peut-être il faut aller vers l'objectif parce qu'on a que 20 minutes oui oui on comprend il a cité certaines personnalités notamment les papas oui c'est qui suscite des polémiques on a vu la famille d'ailleurs de l'artiste ouimba papa ouimba et qui semblent monter au créneau comment comprendre écoutez la nation congolaise et la population congolaise en général au départ nous sommes une population très hospitalière nous sommes une population qui n'a pas de rancine une population qui veut la vie ça c'est notre nature et on définit un être humain partant de sa nature partant de sa culture et nous comme population congolaise on est fier du fait que la musique c'est un don c'est un art c'est une thérapie d'une manière indirecte mais vous avez alors qu'on puisse lorsque il crache sur les efforts par exemple des papas ouimba mais il a dit vrai par rapport à ce qu'il n'y a rien de vrai c'est une sorte que des illusions en suivant les réseaux sociaux que je vous ai dit je vous ai tracé c'est la kinshasa aujourd'hui on parle avec la musique on parle avec la sac on voit que l'europe ça c'est kinshasa non non notre 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 diversité constitue notre force je vais revenir sur un aspect papa ouimba je dirais c'est bien lui une icône une légende de la musique congolaise de la rumba congolaise aujourd'hui la rumba congolaise la rumba congolaise elle est classée parmi les patrimoines culturels immatériels de l'inesco de l'inesco c'est un effort et est ce que pour ça il faudrait piétiner la personne qui a fait en sorte que la rumba congolaise soit à un niveau un peu élevé non non papa ouimba il est connu dans le monde entier comme étant l'icône de la rumba la rumba congolaise et aujourd'hui elle est classée parmi les patrimoines de l'inesco maintenant la sape en quoi la sape constitue un péché est-ce qu'il ya un verset biblique est-ce qu'il ya un verset biblique où on interdit à quelqu'un de s'habiller et si quelqu'un s'habillait quel est son sort bibliquement moi je pense ça n'a aucune nuance les prédications de messieurs marcelo tunati lorsqu'il revient sur king est terminé a comme quoi il a il a il a inculqué dans le mental de la population congolaise l'esprit des bouddhas mais c'est faux la population congolaise c'est la population la plus hospitalière du monde entier nous avons accueilli nos voisins ici qui nous posent aujourd'hui qui contribue aussi à notre problème sécurité oui c'était sous instruction bien sûr la communauté internationale est-ce qu'à ensuite face dans ce sens vraiment hospitalier c'est ce qui s'est dit c'est que les pasteurs disent aujourd'hui prêche aujourd'hui et parce qu'il ya l'espace access sont qui sont devenus célèbres si les réseaux sociaux à travers leur prédication est-ce qu'un vrai tout c'est qu'ils disent aujourd'hui ces pasteurs je cite il ya le lien de dit que certains passeurs serait dehors ou hors leur prédication ils sont totalement à la plaque de leur prédication ça j'ai la parole très bien de la parole de dieu et d'ailleurs je souhaiterais même que le gouvernement congolais voient comment prendre certaines mesures à l'égard de certaines églises en rdc les églises ne servent pas la nation pour éveiller la conscience de la cd des pètes et ça pose un problème dans un pays comme la rdc avec tant des problèmes si tous les grands et les gros soucis dans ce pays c'est là c'est la question liée à la sécurité est ce que je sais pas si c'est biblique aussi est ce qu'il ya-t-il moyen que certes et peut-être ou bien que les gens les pasteurs les prêtres aussi prennent un moment de prêcher de parler la paix c'est là où moi j'ai vu le gouvernement congolais de s'impliquer sévèrement en instruisant tous ces faux bon moi je le qualifie des faux pasteurs tous ces faux pasteurs qui ne veulent pas montrer la vérité à leur fidèle nous avons vu pour la liste contre l'apartheid il ya des monts touts tout c'est une fin ou un dédié mais il s'était impliqué et ça a apporté des résultats qu'en est-il de nos pasteurs ici dont leurs prédications n'ont que des finalités liées à la perception de l'argent c'est dit c'est écoutez c'est pas de mérite ces mêmes pasteurs ne sont pas prêts pour sensibiliser leurs fidèles afin de créer des entreprises en rdc mais les mêmes pasteurs sont prêts pour donner des prédications des belles paroles des belles philosophies envie de chercher comment soutirer quelques billets des banques dans des poches de l'air fidèle et c'est vraiment triste et dommage donc nous nous disons ceci d'ailleurs monsieur marcelot ou nazi lorsqu'il dit qu'il ya des esprits mauvais qui est qui planer dans le mental de nos vaillants de nos icônes de la musique que notamment papa ouimba kinkester et lui même il a l'esprit de manipulation ça veut dire oui il a déjà réussi à aliéné tous ses fidèles au point où tout ce qu'il peut dire tous ses fidèles peuvent croire comme si c'est ça la vérité donc les fidèles sont déjà il faut vous attendre aux attaques des fidèles de l'église je crois non non c'est la compassion non non c'est tout à fait normal nous ne sommes pas obligés de réfléchir tous de la même manière nous ne pouvons pas voir tous de la même façon dans la même direction dans tout ce qui cadre avec des choses qui nous éloignent en tout cas de la logique mais la question placée des passeurs là qui ne prêche pas je sais c'est pas tous mais il ya certains qui ne prêchent pas ni la paix la cohabitation pacifique qui ne veulent pas montrer que les pays et agressés qui ne veulent pas plus de jeunes à se prendre en charge est-ce qu'on peut dire qu'ils seraient encore en collaboration au biais des mèches avec certains ennemis des écoutés c'est parmi les éléments qui contribuent à notre misère donc toute personne qui est impliquée dans l'effet d'endormir la population congolaise au lieu de travailler sur le veille des consciences collectives de la population congolaise en cherchant à inculquer en eux cette mentalité patriotique comprenez ce sont des ennemis de la paix ce sont des ennemis donc c'est parce qu'il faut avoir avec l'ennemi collabore avec nos ennemis parce que écoutez les m 23 c'est un ennemi qui est là qui nous attaque par les armes il ya aussi des ennemis qui nous attaquent psychologiquement qui nous attaquent mentalement qui ne font que nous endormir pas de verser biblique qui ne nous aideront à rien dépasseur qui presse le frère papa ou en bas non papa ou en bas d'abord ce n'est pas un problème non il dit non voilà lui il a été conseillé les meilleurs voici voix de telles prédication ça nous désoriente au fait ça ne contribue à rien nous voulons nous voulons des pasteurs qui vont travailler sur l'évée des consciences qui disent qu'elle a gagné la qu'on laisse elle va faire non non un quinquant aussi le mental du patriotisme l'amour de la patrie c'est quelque chose qui doit s'enseigner dans des églises c'est comme le faisait par exemple les vaillants ici pasteur effraim bici moi ok lui il avait déjà commencé lui qu'on a arrêté injustement ok c'est ça c'est ce dont nous voulons des pasteurs qui vont aider la nation mais qui chassent à ces autres qui chassent à c'est tout à fait contraire et ils sont là nombrés je vais marcelo il ya l'autre la denis les six noms mais imaginez un pasteur qui s'ingère mais non lui aussi il est fort et risque de réagir mais la question mais ce passage s'il vous plaît place la question aujourd'hui c'est pas seulement lié au pasteur je vous ai dit cette vidéo j'ai les suivis d'un jeune bouquinabé qui s'intéresse de la situation congolaise vous si les réseaux sociaux vous danser qu'est mazio ya papa vous faites que des tic taux qui vous ne parlez pas que c'est qui vous fait mal aujourd'hui vous êtes qui est là tel a rempli les stades tel a y compris c'est vrai avoir un prix c'est bien tel il est fort tel n'est pas fort télé chante bien tel ne change pas bien c'est ça on va pas dire qu'est bon à gagner toujours sous contrôle qu'est-ce qu'il faut faire quel appui qu'il faut porter à l'armée comment compréhender c'est ça la jeunesse vous pouvez c'est si nous ne devons pas voir tout dans les négatifs chaque chose à son côté positif et chaque chose en ce côté négatif ok et maintenant c'est donc il faut faire c'est de travailler de telle sorte que nous puissions être à mesure maintenant de minimiser les côtés négatifs de chaque élément la musique en soi la manière dont monsieur marcelo tunas a piétiné à bafouer les efforts de nos icônes de la musique c'était dans l'essence démontrer négativement que notre musique est nul notre musique n'a pas d'essence est ce que l'on a écouté fait le plan sécuritaire si le plan sécuritaire chacun a un rôle à jouer et c'est là où moi je suis en train de dire si vous êtes pasteur fait en sorte que dans vos prédications vous ne puissiez pas manquer à glisser certainement qui cadre avec l'intégrité territoire national vous êtes musicien il ya beaucoup de nos musiciens congolais qui ont eu à chanter par rapport à la misère que traversent la population de l'est il ya fait regola qui veut se lancer il va il va se produire à kinshasa pour voir comment collectionner les fonds afin de venir à l'aide de tous les artistes non non au moins j'ai un témoignage de monsieur ferrigola c'est un artiste quelqu'un qui a au moins ses sens on l'appelle souvent on l'appelle souvent papa social j'en suis pas dit non non je vais pas dire ça il ya aussi fallu des fois il vient ici il a donné des ambulances à la population de goma donc comprenez il faudrait pas il faudrait pas seulement prendre il faudrait pas seulement prendre la musique du côté négatif ça possède aussi les côtés positifs et c'est là où nous risons pas la musique du point de vue positif du point de vue négatif c'est l'autre là on voit cette jeunesse là qui ne parle que musique matin midi soir faire à l'équipe à l'équipe faire faire à zana voit je sais pas y'a collé car tel oh je ne sais pas ou atanabe a rempli terre oh je sais pas ou à zé quoi au failli oh je sais pas t'es la zale au cas mais c'est ça le côté écouté c'est à ce niveau moi je suis en train de dire ok nous devons travailler nous devons faire en sorte que ça puisse se changer à l'effet là de concentrer beaucoup de temps sur des discussions je dirais inutile des discussions stériles comprenez c'est là où il faudrait concentrer les efforts pour changer la donne mais qu'à cela ne tienne l'aspect positif de notre musique doit rester tel que ça y est intacte ça doit rester intacte parce que on a déjà rangé chanté midi soir la musique congolaise la rumba comme étant parmi les patrimoines la suite nous arrivons vers la fin nous restons avec un conseil au pasteur marcelo au pasteur marcelo de se concentrer dans la prédication qu'à la bonne parole à la bonne parole les pasteurs marcelo doit savoir que la nation elle est là la nation peut compter sur lui convenablement son rôle dans les changements de mentalité de la population congolaise mais ça j'en sais j'en ai qu'il fallait qu'ils disent qu'il fallait faire je sais pas qu'on fait innonce tout un message à ce jeune à nos jeunes de ne pas être trop fanatique des musiciens on peut apprécier la manière de faire de chaque artiste mais quand ce que ça ne puisse pas tomber dans les fanatismes en outrance tous sont des congolais nous devons les apprécier allergistes valeurs tous la fierté de la fierté de la nation qu'on vous a lancé j'envoie je ne souhaiterais pas que j'ai pu me prononcer par rapport au savoir mon choix je respecte les choix de tout un chacun mais aux années tous sont des congolais je suis congolais on compte artiste congolais qui va chanter bien qui va faire c'est qu'il a fait l'étendard du drapeau de la rdc moi je suis que je m'envoie à barrio ailleurs de moi non on quittons dans de telles distractions soyons focus bien sûr soyons focus dans toutes les questions qui peuvent être avantageuses à la nation congolaise si à l'évée de la conscience il nous est là où moi j'insiste fort numéro de téléphone placide je suis au plus de 143 81 44 31 276 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé en direct et en exclusivité si congolais nous sommes les mardis 26 septembre 2023 on se retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro bye bye passez une bonne journée mesdames et messieurs placides merci d'avoir été là aussi bonjour à fond c'est plutôt nous qui vous remercions chers journalistes bye bye